On considère qu'elle représente une minorité mondiale. Je réfléchis et je me dis que peut-être qu'à cette échelle-là, c'est vérifié. Mais ici, en Afrique, en tout cas, ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, là, c'est le prototype même de la femme. Miss Ronde, ça, c'est en France, par exemple. Miss bien en chair, il y a en Italie. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est Aoulaba. On les aime, on les adore, nos femmes rondes. Et par ricochet, bien sûr, leurs représentantes. Sachez qu'aujourd'hui, nos Miss, les Aoulaba, sont une de plaies dans le plaies ! C'est à ce moment-là qu'il y a la musique qui dit... Non, 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 non. En fait, on fait une petite pause parce qu'en fait, les Aoulaba, toutes Miss s'annoncent avec un peu de grâce. Je t'ai trop chaude, Oumia, Antonella. Si, il faut y aller dans la douceur. C'est l'enthousiasme parce que c'est la beauté africaine. C'est clair. Alors, on reprend. Grâce, prestance, allure, elles sont imposantes et elles sont belles et bien là. Elle, c'est qui ? C'est Mafata Ferreté Aoulaba 2022, accompagnée de Marlène Dokuï, la représentante du comité Aoulaba ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les filles, vraiment désolées. Désolées. Il y a quelqu'un qui est trop chère à notre cœur. Il y a une Aoulaba aussi. Et puis la personne là, elle s'est fait zoo en carton pour nous rejoindre. Donc, c'est avec un peu de retard que je vous annonce notre Aoulaba du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais te laisser te présenter parce qu'en dehors du titre, Mafata a une fonction. Qui est Mafata, Bereté ? Je suis Mafata Bereté, commerçante, mère de cinq enfants. Ah bon ? Mère de cinq enfants. C'est pas vrai. Cinq enfants. Mafata, franchement, tu pardonneras mon intrusion. Mais quel âge as-tu ? 38 ans. Mafata, tu es une femme parfaitement belle. C'est le mot. Mais si. Tu es très belle, zéro ride, je sais pas, tu es très bien entretenue. Moi, je lui aurais donné 30, maximum 32. Tout à fait. Et regarde son ventre. Oui. C'est une fois ballon d'or, tranquille. C'est une fois ballon d'or, carrément. Et du coup, on en a une sur ma droite qui n'est normalement pas Miss, mais qui n'a rien à envier aux autres, aux autres Miss. C'est quoi le secret ? Est-ce qu'elle peut se présenter avant tout ? Je suis Marlène Dauquy. Je suis commerçante. Je suis la vice-présidente à Oulaba Côte d'Ivoire. Et voilà. Ça tombe bien qu'on ait la vice-présidente en notre compagnie. On a envie de savoir beaucoup de choses sur ce concours. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous parler un peu mieux du concours à Oulaba ? D'accord. Le concours à Oulaba est né, ça fait 25 ans. D'accord. Nous sommes à la 17e édition, qui est cette année 17e édition. Et nous avons déjà commencé les présélections, tout et tout. Pour 2023 ? Oui. D'accord. Et quels sont les critères de participation au concours ? Le premier critère chez nous, c'est l'enfantement. C'est l'enfantement. On aperçoit, ou du moins on apprécie mieux la beauté d'une femme que quand elle est passée par cette épreuve, j'ai envie de dire. C'est là qu'on voit la vraie beauté de la femme. Ah bon, je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que si je ne me trompe pas, dans les Miss, si c'est Miss Côte d'Ivoire ou Miss France ou autre, normalement, avoir un enfant, c'est interdit. Oui, mais ça, c'est le côté Miss. D'accord. Et là, c'est Oulaba. C'est Oulaba. Donc, nous, nos premiers critères, le premier, c'est l'enfantement. J'adore. Voilà. Et du coup, que comprendre ? Quelles sont les valeurs recherchées à travers ce concours ? Une femme vertueuse, une femme mature, qui sait ce qu'elle veut, une femme indépendante. Voilà. Parce que, chez nous, après, le premier critère, il y a la morphologie de la femme. Elle doit être dessinée de la tête aux pieds. Tout doit être uniforme. D'accord. Voilà. Et elle doit savoir s'exprimer, parce qu'on demande quand même un niveau. Voilà. Donc, si tu gagnes, que tu vas devant des autorités qui te dépassent, c'est un problème. Se défendre, se présenter. Ne soit pas juste belle. Voilà. Donc, il y a tout ça. D'accord. Et vous parliez, à l'instant, de présélections qui ont débuté. Si, si. Je suppose que ce sont des présélections régionales. Quelles sont les régions qui sont touchées ? En tout cas, toutes les régions sont touchées. Mais nous avons sélectionné 16 régions et communes. D'accord ? On a commencé par Yopougon. On a fait Yopougon. On a fait Korogo. On a fait Bassam. Et on vient de Yamsoukro comme ça. Yamsoukro, ça ne manque jamais. On vient de Yamsoukro comme ça. Ça marche. Voilà. Et la semaine prochaine, on va pour Très-Juil. D'accord. D'accord. Il y a de belles femmes dans toutes ces régions et communes. Si, si. Pensez à nous. Va voir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais l'ancien. Non, on va se voir tout à l'heure. On va se voir tout à l'heure. Je retourne vers nos Aoulaba. Ma Fata est niqui. Si belle. Des beautés différentes, mais finalement similaires parce qu'elles parlent Afrique. Pour respirer l'Afrique. Et l'Afrique, c'est la beauté. La beauté à outrance. Jusqu'à donner son lait sur une peau. Alors, vous avez toutes les deux l'expérience de ce concours-là à Aoulaba. Mais on est désireuses de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter au concours. Non, Fata, tu as bien commencé. D'accord. Je vais dire que ça a commencé depuis ma toute jeunesse. J'ai désiré vraiment être une reine de beauté dans ma vie. Un jour. Et que Dieu a permis aujourd'hui. Et du coup, s'il n'y avait pas un concours qui valorisait la femme en chair, tu n'aurais pas pu réaliser ton rêve. C'est ça. Encore une fois, dit merci aux initiateurs, ceux qui ont pensé à ça. C'est trop drôle d'être en Afrique. Et puis, le concours des Miss Velt est plus ancien même que le concours de ce qu'on voit le plus souvent dans la rue. On leur dit encore une fois merci. Et donc, c'est un rêve de jeune fille. Mais à quel moment est-ce que tu t'es dit, je me lance ? À quel moment est-ce que tu as senti ton éligibilité ? Bon, le moment où j'ai senti que j'ai fini de faire mes enfants, j'ai dit maintenant, je suis prêt. Je suppose qu'elle a fini de faire ses enfants et que tout le monde lui disait tout le temps qu'elle est belle. Oui. Donc, c'est après tes cinq... Après les cinq enfants que tu as eus. Que j'ai eu maintenant l'audace de te présenter. Le petit dernier a quel âge ? Elle a quatre ans. Il y a quatre ans que tu as eu le dernier et le premier bébé ? Enfin, le dernier... Il est grand ! Il a 15 ans maintenant. Il a 15 ans. Ah ! Dis donc ! C'est une femme, hein ! En tout cas, félicitations à toi ! Merci. Alors, je sais que dans les soirées de... On va poser la question à Niki. Ah oui, c'est vrai. Également, comment à ton niveau, toi, Niki, comment l'idée de te présenter est née ? Moi, j'avais, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'avais toujours voulu envie de faire un concours de beauté. Mais ça me faisait super mal qu'il n'y en avait que pour les sveltes. Et quand j'ai entendu parler d'Aoulaba, à l'époque, je n'avais pas d'enfant. Donc, comme elle a dit, le premier critère, c'était d'avoir un enfant. Donc, je ne pouvais pas participer. Et quand j'ai eu mon fils, j'avais oublié même. Et c'est lors d'un défilé qu'une dame, paix à son âme aujourd'hui, m'a coptée. Donc là, elle m'a dit, ah, ma fille, que tu es belle et tout, tu as la forme, tu as le visage. Viens faire Aoulaba. Ah, ça tombe bien ! Donc, c'est comme ça que je suis allée, j'ai fait les dossiers. Et puis, j'ai fait la première fois à Trècheville, en 2019. Là-bas, j'ai été deuxième sarama, qui est similaire à un truc deuxième dauphine. Et je n'ai pas découragé. En 2021, j'ai pris le quart, je suis allée à Gagnoua. Et puis là-bas, je suis allée faire la présélection. Et puis, j'ai été à Aoulaba, à Gagnoua. Quand j'entends ça, Niki qui parle d'avoir attendu d'avoir un enfant. Excuse-moi, Antoinette, on vient à ta question tout à l'heure. Et ma fata, qui en a cinq, j'aimerais une réponse franche. Est-ce que le fait qu'une femme ait moins d'enfants qu'une autre peut finalement la mettre moins en position de faveur ? Souvent, souvent parce que quand il y a les présélections et que Niki, par exemple, elle a un seul enfant, ma fata en a cinq, qu'elles ont le même point, c'est les enfants maintenant qui vont les départager. Tu comprends ? Parce qu'elle, elle a cinq enfants, elle est belle, elle a le même point que celle qui a un seul. Tu comprends ? Mais le point, il est donné à travers quoi ? Oh, il y a des passages qui sont notés. Tu comprends ? Il y a trois passages qui sont notés. Il y a la tenue boubou, maxi, et la tenue traditionnelle qui est la tenue de vérité. C'est là qu'on voit les ventes dehors, les pieds dehors, tout et tout. Et là, si Niki, je prends un exemple, si Niki a 126 points, que ma fata aussi, on a 126. Bien sûr. Mais est-ce que ces points sont donnés uniquement par le jury ? Oui. Le jury est-il au fait du nombre d'enfants de chacune ? Je veux dire, est-ce qu'un peu consciemment, il ne donne pas les points parce qu'il sait que l'une en a cinq et l'autre en a quatre ? Non, 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 c'est pas comme ça. D'accord. Il y a les critères qui sont là, on leur explique tout et tout. Et quand ils notent qu'elles ont les mêmes points, quand ils vont délibérer, c'est là qu'ils voient, ah, ma fata en a cinq. Niki en a un, donc c'est ma fata qui gagne. D'accord. D'accord. Et avant de poursuivre, est-ce qu'il y a un âge minimum et un âge maximum ? C'est de 25 à 50 ans. 25 à 25 ? Oui. Il y a des mères de 25 ans. Non, je trouve ça tard même. Je veux dire, à 21 ans, il y en a qui ont des enfants. Oui, mais bon, c'est nous, c'est nos critères, donc nous sommes obligés de les suivre. Bien sûr. Voilà. Et je pense en plus que vous avez vos raisons. Si, si. À ou là-bas, on sait très peu de choses. C'est pour ça qu'on est très, très curieuses sur l'affaire. Aujourd'hui, on a la vice-présidente. Qui est le président ? Qui est la tête pensante s'il diffère du président ? Qui est le, la, personne, personnage derrière l'organisation de ce concours ? D'accord. Bon, à ou là-bas, à la base, a été réfléchi par M. Paul Ducuy et qui a associé ses amis pour créer le concours à ou là-bas Côte-Jivre. Voilà. Donc, elle est devenue une association. Là-bas, quoi, j'y vois, elle est devenue une association. Il y a un président, il y a les vices, il y a les trésoriers, les consorts. C'est comme ça. Et le président ? Le président actuel s'appelle M. Zuzuko Charlemagne. D'accord. Ok, voilà qui est clair. Alors, tout à l'heure, Niki disait qu'elle avait fourni des dossiers. Donc, c'était quoi comme dossier qu'il fallait fournir ? Les dossiers, c'est la pièce d'identité, l'extrait de l'enfant, le carnet, parce qu'on va vérifier effectivement si elle a un enfant ou pas. Voilà. Donc, c'est juste ça. D'accord, ok. Et comme je le disais tout à l'heure, je sais qu'en plus, vous en avez parlé un peu. On voit dans Miss Côte d'Ivoire, il y a plusieurs passages. Il y a le passage en maillot, il y a le passage en robe de soirée, il y a le passage en tenue... Olympe. Voilà. Et vous avez combien de passages ? Vous m'avez dit trois. D'accord. Trois passages qui sont notés. Il y a un passage où elles font un balai d'entrée, parce qu'on donne des termes pour qu'elles véhiculent un message. Voilà. Après, ce passage de balai, par rapport aux termes, elles ont le premier passage qui est en boubou, qui est le passage noté. Après, il y a le passage maxi, qui est noté aussi, et la tenue traditionnelle qui est notée. Après, elles ont un short time pour pouvoir se libérer l'esprit, tout et tout, tout ça. Mais ces deux passages dedans, ça ne sont pas notés. D'accord. Et c'est elles-mêmes qui choisissent le spectacle qu'elles veulent offrir ? Non, c'est nous. C'est nous qui ont choisi. D'accord. Est-ce qu'il y a un discours qui est prononcé par les aspirantes ? Oui. Elles ont un discours. Ce discours, c'est du terme que je parlais tout à l'heure. Elles font un balai d'entrée. Voilà. Elles sortent, elles font un balai d'entrée. Et il y a toujours un terme chaque année. Donc, elles véhiculent leur message. À quel moment le discours d'entrée, en fait, puisqu'on parlait des différents passages ? Est-ce qu'elles le font toutes ? Ou c'est après, comme à l'image de Bichon-Ivoire, un certain Titanic ? Non, non, elles le font toutes. Non, on le fait toutes. Au fait, au début, il y a le balai d'entrée qui annonce les Zahoulaba qui arrivent. Et quand on arrive après le balai d'entrée, on se positionne sur le podium, chacune à sa place. Et là, en fonction des numéros qu'on a tirés au préalable à la mise au vert, chacune vient, elle s'avance, prend le micro et fait son discours. C'est à quel moment qui commencent les éliminations ? Il n'y a pas d'élimination. Tout le monde fait toutes les épreuves. En fait, toutes les épreuves, à la fin, on fait sortir le trio. Ah, mais c'est bien ! Si, si, non, il n'y a pas d'élimination chez nous. C'est pas mal. C'est vrai qu'on adore quand même, nous les femmes, on adore tout ce qui est cadeau, tout ce qui est, voilà. On aime bien, voilà. Donc, c'est quoi les gars d'Aoulaba ? Bon, cette année, il y a un terrain. Il y a un terrain et... Où ? Où ? Mais la gueule ! Quand elle a dit terrain, j'ai mal entendu. J'ai dit, c'est sûr que je n'ai pas entendu la même chose. J'ai dit terrain. Il y a un terrain à Yamsoukro. C'est bien, très bien. Et bon, il y a de l'argent, tout et tout. Bon, pour le moment, je ne peux pas dire la somme. D'accord. Et Mafata, lors de ton élection, à toi, qu'est-ce que tu as gagné ? Il y a eu un terrain, il y a eu de l'argent de la première dame. Et puis, il n'a pas aussi des... Donc, terrain, argent. Et puis, il y a eu un voyage pour le Sénégal. Le Sénégal. Oh, destination touristique, mais... Ça, on commençait à manger beaucoup. On te l'a tous les vêtements d'être misseux. Non, mais depuis, j'ai entendu « terrain » là. Là-bas, ton gars bat plus fort. C'est bon. C'est très, très bien. C'est pour ça qu'on convoite la première place, parce que là-bas, elle a beaucoup d'avantages. C'est vrai que lors des pré-sélections, on a beaucoup de lots aussi. Il y a beaucoup de partenaires, il y a de l'argent et tout. Mais la première place, vraiment, c'est la première place, quoi. Il y a des années où il y a des Aoula-Bas qui ont gagné des voitures. J'ai pleuré deux années dessus. Mais ce n'est pas grave. Bon, je pensais en Côte d'Ivoque, je rêve d'être misse. Donc, dès que vous faites deux, mon temps, je vous appelle, madame. Il y a pas de problème. Je vous attends. Et j'espère que la voiture sera, pourquoi pas, une maison, tout ça. La voiture, la maison, le terrain. Elle veut tout. Là-bas, de 2030. Ah, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Je t'attends. Et du coup, je suis curieuse de savoir si vos familles étaient présentes pour vous. Elles vous soutenaient. Notamment toi, Napata, tes enfants, leur papa, les parents, même, aussi. Oui. Comment la famille vous connaît ? En tout cas, tout le monde m'a soutenue. Tout le monde, mes enfants, même, étaient chaud, 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 chaud. Fiers. Bien, même. De l'un moment. Il n'y a pas de problème. C'est très bien quand tes proches comme ça sont aux fêtes. Et à la charge, même, aussi, ils activent et ils participent activement à la chose. C'est très, très bien. Oui, après, moi, j'étais à son élection. Elle avait beaucoup de supporters. Ah oui. Parce qu'elle a compétit. Sa post-élection, c'était dans la commune d'Ajami. D'Ajami. Donc, il y avait le bouquin dans la salle, là-bas, derrière. Oui, oui, oui. Les gens d'Ajami étaient... Les gens d'Ajami, c'était chocant, franchement. Après, ça se comprend. C'est une très jolie femme. Oui, c'est une jolie femme. Franchement, le dernier passage, elle a bluffé tout le monde. Le jury, tout. Parce que c'est incroyable de voir une femme avec cinq enfants avec ce corps-là, au fait. Son année, j'avais une amie, Assetou Kamara. Je crois qu'il est... Qui est ma... Qui est ma dauphine. Voilà. Sarah Mans et tout. Mais, je veux dire, même Assetou l'a dit, voir une femme noire comme ça, je pense que c'est ce qui a joué en ta faveur comme ça. Parce que Assetou est très, très belle. Si, si. Quatre enfants, mais claire. Donc, les gens ont dû se dire, elles sont belles. Comment on fait maintenant ? C'est qu'enfant, quatre enfants, c'est la même chose, c'est la même chose. Et ton teint, magnifique. Soit dit, en passant, Assetou, magnifique. Parce qu'elle, ça fait des années qu'on la harcèle pour qu'elle se présente, parce que c'est une belle femme comme toi. On est très fiers du choix que vous avez fini par faire. Votre trio est magique, 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 magique. Oui, le trio 2022, il était vraiment... Et toutes les femmes que vous recevez, elles s'assument ? Elles assument leur corps ? Oui, elles sont, elles assument, elles sont fiers même d'elle. Elles sont, ah, tu ne peux pas. Communiquez comme ça. Oui, communiquez, excèche. Mais est-ce que vous savez que, est-ce que vous savez que, c'est à la première année, quand j'ai fait en 2019, que j'ai eu ce boost au fait qui est de taquiner, fatiguer, dire que je suis jolie, je suis jolie. Parce qu'après, on fait une mise au verre. Et à la mise au verre, on est entre femmes, rondes, en chair. Donc, si tu ne t'assumes pas, là, tu vas t'assumer. Tu vas t'assumer. C'est une belle école. Oui. Alors, vous, vous vous assumez. Vous, vous aimez. Vous êtes conscients que vous êtes très belles. Mais, il y a les détracteurs. Les tueurs de rêve. Alors, avec Miss Côte d'Ivoire, on le voit. La fille est belle. Il n'y a rien à dire. Mais il y a quelque chose à dire pour eux. Ils ne vont pas arrêter. En plus, la femme en chair, comment est-ce qu'ils le prennent? Parce qu'ils sont moins habitués à ça. Quelles sont les critiques qu'il y a en général au lendemain de la grande finale? Sur Internet, comment ça se passe? Bon, elle, la concernant, sincèrement dit, il n'y a pas eu grand-chose. Parce que tout le monde était unanime. Tout le monde, sans exception. Ah, le trio était parfait. Vous avez fait un bon trio. Vous avez, donc, il n'y avait pas, il n'y avait pas vraiment de critique en tant que telle. Mais, pour d'autres éditions, ben bon, il y a, non, aïe, mais pourquoi c'est les... Mais, oui, Naoulabala, elle doit avoir de grosses fesses, mais pourquoi elle est plate comme ça? Pourquoi elle est comme ci? Pourquoi elle est comme ci? Bon, ça, c'est les critères. Eux, ils ne maîtrisent pas les critères. C'est nous qui maîtrisons. Et ça tombe bien que tu en parles. On va revenir sur ces critères parce que tu as trop survolé tout à l'heure. Alors que moi, j'ai bien entendu. Les gens s'attendent à quoi? Comme vous l'avez dit, l'apologie des grosses fesses, des gros seins. Non, ce n'est pas ce que met en avant le concours à Oulabala. Pas du tout. On parle de la femme ronde, la femme qui est belle malgré toutes ses maternités et tout. La femme africaine par excellence. On n'est pas en train de parler des abus, des extrêmes. Si celle-ci est généreuse de part et d'autre et que c'est harmonisé, harmonieux, on est content. Mais il y en a certaines qui n'en ont pas à outrance, mais c'est très bien avec leur corps. Ça marche très bien. Elle aussi, c'est très, très bien. Donc, ne vous attendez pas à ce que ça déborde. Non, 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 non. On parle d'harmonie. Tout à fait. Harmonie de la beauté. Tout à fait. Mais je vais vous laisser quand même développer les critères pour qu'on sache mieux les points sur lesquels on s'attarde pour Aulabala. D'accord. Bon, je prends juste un exemple. Si tu es une femme, mon cher, que tes pieds sont petits, très fins. En bas, tu n'es pas une Aula bâchement. Tu comprends? On veut une forme Gita qui est dessinée comme ça. Bien. Ventre plat. Pas trop de vergetures. On tolère ça parce que, bon, il y a des maternités, il y a des vergetures, tout et tout. Pas trop. Un ventre très plat. Un coup strié. Les brèches, ça passe. Ah, ça passe comment? Ça passe. Ça se voyait juste à l'école. Elle t'a fait simplement pour elle t'a ou la barre. Elle commençait à rêver, mais tu étais là. Non, non, non. Quand ça passe, ça veut dire qu'on t'a ou lait. Oui, mais c'est joli. Vous aimez ou pas? On aime. C'est qu'elle a mis parmi. Voilà. Tu comprends? Oh, non. Si toi, tu viens, elle a deux enfants là. Tu as gagné. Il n'y aura plus de concours. Tant qu'en temps que tu viens, il n'y a plus de concours. C'est un temps, on donne la couronne à même. On essaie de parler. Et donc, on disait tantôt, entre autres, qu'est-ce qu'on est encore comme critère? En fait, on a pris plus ou moins, on est parti dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On a fait un mélange. Je comprends. Il y a, chez nous, à l'ouest, c'est la femme qui a de bonnes fesses. Tu comprends un peu. Je l'ai malinqué. Il y a les trucs, comment je peux dire? Le visage. Les traits. Voilà, les traits de visage. Voilà. Il y a les accans. Les pieds qui sont bien assis. Voilà. Donc, c'est tout ce mélange-là qu'on a conçu. On a étudié pour faire là ou là-bas. Ah oui. Et par rapport au teint? Non. Nous, on veut un teint naturel. Naturel. Je comprends. Si elle est noire, elle reste noire. Si elle est claire, elle reste claire. Si on a vu un petit truc qui est... Bizarre, bizarre. D'accord. En tout cas, moi, j'avoue que noire, là, je suis mal contente. À ce moment, c'est pas chère. Non, non. Je ne sais pas combien d'années on est derrière elle. Mais je veux dire, une femme, c'est comme les cheveux coupés. Quand une femme est noire et elle est belle, c'est qu'elle est belle. C'est qu'elle est très belle. Parce que ce petit complexe-là, ici en Afrique, a fait qu'on ne sait pas apprécier ce teint-là. Donc, quand on réussit à voir la beauté d'une femme très sombre, c'est très bien. Et ça prouve qu'elle est parfaite, j'ai envie de dire. La femme claire a ce petit avantage-là. Mais je ne suis pas en train de dire que si vous vous présentez à vous, là-bas, alors que vous êtes claire, vous n'allez pas gagner. Non, non. Si vous êtes belle, vous êtes belle. C'est pas parce qu'elle est noire et qu'elle va devenir plus belle que vous. C'est ça. Parce qu'elle est moins claire que vous. Non, non, ça n'a rien à voir. Et puis, en plus, c'est un concours noble. Les critères sont respectés. Le jury est bien choisi. C'est ça. Alors, j'ai un petit constat. C'est avec Miss Côte d'Ivoire. Alors, Antonella est au courant de ce fait-là, puisqu'elle aussi a été représentante du Liban en Côte d'Ivoire une année. Donc, c'est une Miss. C'est plus à Oulaba Blanche. Oulaba Blanche, oui. Je me dis que je me franches. Mais je le disais tout à l'heure. Oulaba Blanche, ils le font. Ils viennent en chair. Ils ont une Miss ronde et tout. Donc, elle le sait. Il y a cette culture de la sororité qui est développée. Je veux dire, limite même, les gains se font souvent avec tout le trio ou le quinto quand tu en as pour cinq gagnantes, qui vont en voyage ensemble, des activités ensemble, parfois même en délègue, non ? Enfin, cette fois, ce sera la première dauphine, la deuxième dauphine. Elles restent amies à vie, limite. Et au-delà de l'amitié, je parle des activités, on essaie comme de les réunir et finalement, elles-mêmes gardent cet esprit-là et s'entraident. Donc, je parle vraiment de la sororité. Comment ça se passe avec les Oulaba ? Est-ce que tu es encore en contact avec les autres ? Oui. À ton niveau, toi ? Oui. Qu'est-ce que vous faites ensemble ? Bon. On va dire, bon... Depuis un moment, on va dire... Avec les... Les activités. Les activités. Tu es en plein mandat. Oui. Chacune est en train de faire un peu. Est-ce qu'on est ensemble ? D'accord. Bon, ça, c'est l'expérience personnelle de Mafata. Mais toi, Marlène, qu'est-ce que tu as remarqué au fil des années ? Est-ce que vous-même, vous essayez de cultiver cet esprit-là pour qu'elles restent unies, que ce soit au-delà d'une expérience singulière, quelque chose qui rapproche, qui crée une sorte de réseautage entre elles ? Et puis, qu'est-ce qu'elles, entre-temps, elles font après leur mandat ? Est-ce qu'elles continuent ? Il y a deux pôles. Vous, vos actions pour cela. Est-ce qu'il y en a ? Et puis, les filles, comment elles gèrent ? Bon, chaque année, elles ont un groupe WhatsApp. Elles ont un groupe WhatsApp, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle édition, on les insère, elles toutes. Donc, c'est une famille, au fait. Depuis 2000, on a commencé en 1999, pardon. La première à Oulaba, à 1999, est décédée. Donc, de 2000 jusqu'à maintenant, elles toutes. C'est un groupe WhatsApp. C'est combien de membres, ça ? Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, donc, quand il y a les joies, il y a les peines, elles sont ensemble. Elles sont là, les filles. Voilà, elles sont ensemble. Et voilà, elle, par contre, elle a une activité actuellement, une œuvre caritative, c'est ça ? C'est ça. Voilà, qui s'occupe des mères célibataires. J'ai envie qu'on en parle plus, mais surtout de tes raisons pour cette cause. Mais on va le faire après la pub. Et puis, Niki, toi aussi, on a des questions à te poser. Entre-temps, on a des cours de Oulaba à prendre, Antonella et moi, pour notre prochaine, prochaine, prochaine candidature. On revient juste après la pub. Les Oulaba sont dans le club aujourd'hui. Et on se fait un plaisir de les recevoir sur ce plateau. Nous sommes avec Marlène Mafata, ainsi que Niki. Oui, parce que Niki est Oulaba également. Elle nous parle de cette magnifique expérience. Et si vous hésitez jusque-là, vous hésitiez à vous présenter au concours, c'est le moment de le faire. Mais n'oubliez pas, il faut avoir des ans. Voilà, et plus de 25 années. Contente de vous avoir, Marlène. Et du coup, je vais retourner aux filles deux secondes. D'accord. Je demandais, d'une part, Niki, quels sont tes rapports avec les autres filles rapidement? Et puis, on va revenir sur la cause que défend notre Oulaba. Avec les autres Oulaba, ça se passe bien et tout. Comme Marlène l'a dit, quand tu finis d'être sacrée dans un trio, tu intègres un groupe WhatsApp. Et c'est le groupe de ta promotion. Voilà. Et après, quand tu es à Oulaba national, tu intègres le grand groupe de toutes les Oulaba nationales. Donc, il y a ce rapport de proximité-là. Et comme elle a dit, on est toutes là les unes pour les autres, dans les bons moments comme dans les mauvais. Et Dieu seul sait que ces dernières années-là, le casier a vraiment eu beaucoup, beaucoup de mauvais moments, beaucoup de décès et tout. Donc, on a toujours été là pour soutenir. C'est ça être une Oulaba, au fait. Nous sommes des sœurs, donc nous sommes là les unes pour les autres. Et pour équilibrer, est-ce qu'il y a des activités de détente que vous essayez d'instaurer pour vous voir? Oui, il y a des activités de détente. Donc, tu sais, c'est par secteur, parce qu'après, il ne faut pas oublier aussi, nous sommes des femmes qui avons des activités. Et certaines ne sont même pas à Bijan. Parce qu'il y en a qui sont présélectionnées dans des régions. Exactement. C'est par secteur qu'on se retrouve et on essaie de se remémorer le temps passé et puis de faire des activités ensemble. Alors, Mafata, ce magnifique projet, on en parle? Oui. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'une association de femmes, des femmes célibataires qui sont mères et pères en même temps. Oui. Et ces femmes, on a notre petite association où je les aide, on va dire un peu, parce que ce n'est pas facile d'être maman. Et puis, scolariser des enfants, les nourrir, vraiment, ce n'est pas facile. Parce que moi-même aussi, j'ai des sœurs aussi qui vivent ce cas-là. Donc, je suis avec eux. Un peu, un peu, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller plus qu'aller même. Alors, en dehors du thème, est-ce que le projet que Mafata ensemençait dans son corps jusqu'à pouvoir maintenant le matérialiser était connu du comité? Ça ne fait pas trop longtemps. Voilà. Elle nous a approchées et puis bon, elle nous a exposées. Donc, on essaie de l'accompagner plus ou moins et on espère que ça va, ça sera plus grand. Son association sera plus grande. On le souhaite. C'est vrai aussi. Après aussi, moi, à mon époque, quand on était présélectionnés dans la région ou dans la commune, on devait avoir le soutien de la mairie et tout. Et puis, le soutien du comité. Ça, c'était à mon époque. Bon, il y avait des mairies où il n'y avait pas trop d'apport, il n'y avait pas trop de soutien. Moi-même, j'en ai souffert et tout. Mais, Marlène, moi, je me demande aujourd'hui, quelles sont les évolutions du concours? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nouveautés? Qu'est-ce que l'édition de cette année même nous réserve en quelque sorte? Oh, l'édition de cette année, c'est une pure merveille parce qu'on a approché tous les maires. C'est-à-dire toutes les mairies, les localités où on doit faire les présélections. Donc, vraiment, ils accompagnent bien le comité local. C'est-à-dire, je prends un exemple. On a fait le poro, on a fait Korogo, vraiment. Korogo, ils sont bien accompagnés. C'est-à-dire, quand nous, on arrive, on va faire les civilités, tout et tout. Bien avant ça, on va les voir, on leur explique tout et tout. Donc, après, quand on arrive, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas de problème à tout. Avant, c'était vraiment difficile. Toi, même, vu ton cas, tu as vu comment tu en as souffert. C'était très, très, très difficile. Et maintenant, bon, ça va. Ça va très bien. Donc, on considère qu'il y a de l'évolution. Si, si. Après, être l'Aoulaba national, c'est être la voix des autres Aoulaba. Parce que, quand on part se présenter au concours, chacune des Aoulaba a un projet en tête. Pour moi, mon projet, c'était de profiter de cette écharpe-là, si je la gagnais, pour défendre ma cause, qui était de défendre les femmes, les veuves. Et puis, les orphelins. Donc, je comptais sur l'appui des autres Aoulaba pour réaliser ça, au fait. Donc, c'est ça. Après, c'est une femme qui s'assume, qui montre qu'avoir un enfant, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin du monde. C'est comme elle a dit. Tu peux avoir un enfant et puis être une belle femme, épanouie dans ta société et donner aussi à ta société et à ta communauté. C'est ça, au fait, être un Aoulaba. D'autant plus que la femme en chair est connue pour avoir certains complexes. Voir une personne qui s'assume si pleinement et qu'on trouve belle permet aux autres qui sont dans l'ambre, pas seulement les Aoulaba, mais toutes ces femmes rondes, de s'assumer pleinement. Merci d'y avoir pensé. Franchement, nous, on est fans. Et pour la finale de la prochaine édition, parce que là, j'ai entendu qu'il y avait des présélections, c'est quand ? C'est le 28 juillet. Le 28 juillet. Ah, mais c'est bientôt, là. Oui, et Live TV est diffuseur officiel. Donc, on y sera. Là, vous serez là-bas avec mon échappe. À ce moment-là, pour l'instant, vous êtes épanouie des critiques. C'est parce que ça ne passait pas sur Live TV. Mais vu tout l'audimat que nous, tous les Ivoiriens vont suivre. Les Bérais vont commencer. Non, mais c'est des femmes. Tu sais, il y avait des Bérais quand même, parce que, tu vois, sur les réseaux sociaux, par exemple, à mon élection, il y avait une photo que j'avais faite, voilà, qui n'est pas passée à l'antenne. Il y avait une photo que j'avais faite à l'hôtel du fromager à Gagnoua ou qu'ils ont publié sur Facebook. Il y a des gens qui disaient que, « Ah, mais c'est ce qu'elle a là-bas, ça, elle est plate comme ça. Elle n'avait pas de forme et tout. Elle n'est pas en forme, en fait. » Et la même année, quand la Blaba nationale a gagné, 2021, c'était tous les critiques. « Ah, mais non, elle est trop mise. » Non, mais c'est, c'est, c'est là. En fait, il y a toujours quelque chose à dire. Quelque chose à dire. C'est le propre de l'humain. Voilà. C'est le propre de l'humain. Mesdames, on va passer pour une autre étape de cette émission. Une autre étape de cette émission, rassurez-vous, c'est rien de grave, c'est justement que du positif avec Inbox. Nous aussi, on est une communauté. Les clubins et les... C'est fait, les potos. C'est fait. C'est fait, la chose du club. C'est fait et les potos qui forment les clubins. Bon, bon. On va aller lire le message. Alors, on a reçu le message de nos clubins. C'est fait et les potos. Coucou, les tatas du club. Je suis Félia Loboué. Ah, c'est la petite fille de notre tata Loboué ou quoi. J'espère que vous allez bien. Vous êtes toutes belles, rayonnantes et aimantes. Je vous aime tellement. Tata Esther, toujours souriante. Tata Niki, notre apoutu sucré. Tu as la définition exacte de la confiance en soi. Hé ! Et tata, on est là toujours fraîche avec ses manières de grande dame. Fais les manières de grande dame, s'il te plaît. On adore. Merci à vous pour vos thèmes défiants les uns que les autres. Non, vos thèmes édifiants les uns que les autres. Et les autres, elle voulait dire. Bisous. J'allais oublier. Tchin tchin sans champagne, c'est pas tchin tchin. Passez une très bonne journée et que Dieu vous protège. Cœur, 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 cœur. Tchin sans champagne, c'est pas tchin. J'ai la écriture à bien en caractère. Je dis que ça, c'est la phrase. En plus de la chanson du club dont le TikTok sortira bientôt, oui, 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 oui. Ah oui, vous entendez déjà, là, il y a la petite musique qui sort. La musique est derrière, hein. Voilà. Le TikTok va sortir bientôt, donc on vous attend, on attend vos vidéos. Quand elle a dit, on est là toujours fraîche avec des manières de grande dame, ça m'a rappelé les manières, les gestes d'Esther, là. On passe au suivant. Mon chat, mais ça. Coucou les tatas du club, moi, c'est Marie-Aude Koulibaly, je suis une amoureuse de votre émission. Et s'il te plaît, les tatas, faites une émission pour nous, les filles timides qui ont peur de parler, que ce soit en public ou en amour et qui manquent de confiance en soi. Je veux participer à votre looking. Je vous kiffe trop, Tata Esther, pour ta joie de vivre. Tata Antochou. Je n'ai plus de mots pour toi, mais tu es trop belle. Et la belle Tata Niki, comme tu le dis, c'est notre apoutchou sucré-salé. J'espère que vous allez lire mon message. Bisous, je vous aime. Ah, Marie-Odontale, nous aussi. Et puis, je pense qu'elle n'a pas tort, parce qu'il y a beaucoup de personnes timides de nos jours. C'est vrai. Franchement, il y a beaucoup de personnes timides. Après, être timide, est-ce que c'est manquer de confiance en soi? Non, non, pas nécessairement. Mais là, elle touche tous ces points-là à la fois. Elle voit la timidité comme une conséquence, certainement, Je vois ma fata qui fait comme ça. C'est ma fata qui est là. Elle est timide. C'est rare. Alors, un dernier message pour notre plus grand bonheur. Qu'est-ce qu'elle est belle. Coucou, ma famille. Moi, c'est Trazy, c'est ça? Trazy Vianney, grâce Morel. Je vous suis depuis Dabou. Et sachez que je vous aime beaucoup, surtout Esther, qui est ma préférée. C'est une femme très inspirante. Je prie Dieu qu'il puisse te combler encore et encore. au-delà de tes attentes. Et Niki et Antonella, je vous souhaite aussi la prospérité à tous égards. Et enfin, au boss Fabrice Saoignon, je ne vous souhaite que du positif dans vos différents projets et à faire la santé surtout, car c'est aussi grâce à vous que nous avons de belles émissions sur Live TV. Vive Live TV, surtout vive le club. Je pense que ça, ça, c'est un métal. Tu s'applaudis, Vianney, on t'adore, on te dit merci pour toute cette bénédiction. Merci aussi à toutes ces CPs-là et ces potos qui nous écrivent. On n'a pas fini. Là, quand tu lis Vive le club et tout, là, tu dois mettre bonus. Ah, il y a bonus. Il y a bonus. Bon, bonus. Bonus en boutée. Donc, bonjour les tatas, je m'appelle Combo Reynela. Wow. Delsia. Oh là là, je vous écris depuis le Congo-Brazzaville. Je suis votre émission tous les jours. Dès qu'il est 15h, je me presse pour vite. Arrivez à la maison, je vous adore toutes et que le bon Dieu vous protège. Oh là là, c'est ça. Donc, vive Live TV avec un soupçon de prière. Pourquoi pas? En tout cas, on fait un gros bisou à toutes nos CP, nos potos du Congo-Brazzaville. Et puis là-bas, il y a un décalage horaire parce qu'on dirait qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. C'est pour ça qu'elle regarde ça à 15h là-bas. Donc, on vous adore. On vous fait plein de bisous. Continuez à nous envoyer des messages sur le WhatsApp du club qui est le 07 99 24 24 24. On se fera une joie et un plaisir de les lire sur le plateau ici. C'est vraiment agréable. On va faire quelque chose pour pouvoir savoir tous ces pays-là. Parce que j'ai l'impression que Brazzaville, là, ils sont vraiment là. Ils sont à la deuxième place de la Côte d'Ivoire. Mais peut-être qu'on se trompe. Alors, on va créer un hashtag, si tu peux. Ce sera un hashtag qui va servir au CP et au poteau de dire depuis quelle situation géographique ils nous suivent. Et puis, la photo qu'ils peuvent accompagner. C'est un monument de votre pays. Ah, c'est trop bien ça. Ça va être très, très bien. On va les mettre sur notre page. On va faire le hashtag je suis. Voilà. Hashtag je suis peut-être au Gabon, au Congo, au Cameroun. Donc, je suis gabonaise. C'est mieux que depuis. Hashtag depuis le... Voilà. Hashtag depuis, voilà. Hashtag depuis le Congo. Pour que ça ne soit pas un truc, je vous suis depuis. C'est long, mais ce n'est pas grave. Je vous suis depuis. Voilà, ça sera ça le hashtag. Et puis, vous ajoutez le pays. Mais le hashtag, là, c'est sans le pays. Je vous suis depuis devant le dièse, là, collé. Et puis, vous mettez votre pays. Le pays, à quoi ça ? Mettez la photo surtout. On aime trop voir vos visages. Mafata et Marlène, vous voyez, c'est VIP, ici. Mais Dieu, merci. Vous êtes de la communauté. Donc, on a des à-oues là-bas. Ça devient encore très VIP, VIP, grâce à vous. Et du coup, là, maintenant, on va aller pour la pub parce qu'au retour, là, ça va budgétiser de manière serrée. Ce moment publicitaire nous a permis de préparer notre à ou la bête à pouvoir nous présenter son budget serré parce qu'aujourd'hui, c'est Nikki qui passe dans le budget serré. On va pour budget serré. Le budget serré de notre à ou la bête, c'est-à-dire Fitini à ou là-bas. C'est notre bébé d'amour. Mesdames, Nikki nous apprend ce que c'est que la mode avec un budget redric. Oui, je suis encore au marché parce qu'il y a budget serré. Aujourd'hui, j'aurai le défi de mettre mes jambes en valeur avec la somme de 7 000 francs. Donc, on me suit au marché. On va voir ce qu'on pourra trouver. Je pense à une robe, peut-être à des talons pointus, mais bon, on ne va pas faire de spéculation. On part dans le marché puis on voit ensemble. de la robe, là. Tes robes, à 100 combien, combien, chef? 3 500. 3 500, c'est cher. Tu as 10 000, ça laisse ça combien? Tu as quoi, 3 000? 3 000. Là-bas, il y a 1 000 francs, 1 000 francs. Ah, ça, c'est pas mal, c'est beau. On va voir ça, là. Ça, c'est pas mal. J'aime bien la couleur. C'est court, sexy, comme j'ai. Je pense que je vais aller pour celle-là. Tu as bien me laissé ça, comme moi? Non, c'est ça, là. 3 000. 2 500, ça ne gagne pas. Ça fait 2 500. Donc, voilà, on a une autre robe à 2 500. On va partir pour les chaussures. Je pense opter pour des talons bien pointus vu qu'il s'agit de mettre mes jambes en valeur. Et puis, on verra la suite du look. Merci, chef. Bonjour, monsieur. Vos boucles d'oreilles sont combien, combien? 500 euros. 500 euros. Oui, il y en a maintenant, ce genre de boucles d'oreilles, ça vend en 1 000 francs. Ah, d'accord. Je vais prendre ceux de 500. Oui, là. Ça, ça me plaît bien. Tenez. Merci beaucoup. Je viens d'avoir une paire de boucles d'oreilles à 500, donc on part pour les chaussures. Bonjour. Je cherche des talons noirs pointus. 41. Ça me plaît pas trop. Il n'y a pas une autre. Je trouve ça aussi. C'est le mieux, je pense. Tu vois la commie, chef? 4 000 euros. Et dernier prix? Je peux vous laisser à 4 000 euros. Pardon, je fais 3 000 euros. 3 000 euros. Il n'y a pas ces soins pour votre compte. Pardon. Merci beaucoup. Bon, voilà. Je viens d'avoir ma paire de chaussures que j'ai tant cherchées, après tant de sous-crosses, à 3 500. Donc, on va prendre une pochette à 500 et puis on part à la télé compléter le look. Et puis, on va prendre une pochette à 1 000 francs, vous vous souvenez, j'avais économisé 500 francs dans ma caisse à budget serré. Donc, vu qu'ici, il me restait 500, j'ai utilisé les 500 francs pour m'acheter une pochette à 1 000 francs. Donc, on part compléter le look et puis on voit ce que ça donne. Et bien, voilà, j'avais la somme de 7 000 francs pour mettre mes jambes en valeur. Et on ne peut pas dire que je n'ai pas réussi parce que j'ai eu cette magnifique robe petite et sexy comme j'aime à 2 500, la pochette à 1 000 francs, les chaussures à 3 500 et les boucles d'oreilles à 500. Souvenez-vous de mon précédent budget serré, j'avais économisé 500, voilà, que j'ai utilisé pour ce thème finalement. Donc, on dirait que j'ai eu 7 500 pour mettre mes jambes en valeur. Et puis, j'adore, à tonton! Pour remettre mes jambes en valeur. J'aime beaucoup, c'est très joli. Ah bon, qu'est-ce que vous en pensez, Esther? Oh, c'est très bien, c'est très bien. Et on ne l'oublie pas, Niki nous l'a expliqué, comment ça peut être compliqué pour une femme qui est ronde de trouver des vêtements comme ça. Donc, à chaque fois qu'elle vient avec des pépites, on est très fiers parce qu'on sait qu'elle a dû chercher, galérer. Mais ça donne toujours un magnifique résultat. Mes jambes en valeur. Est-ce que vous vous partez fouiller au marché? Oui. Avec ton titre aujourd'hui, tu te permets aussi toujours? Ou c'est devenu un peu plus compliqué? Très compliqué. On te reconnaît souvent. Très compliqué. On te fatigue au marché et tout. Déjà, moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que je suis à Oudaba. C'est ça en plus, c'est que déjà, sans le titre, c'est déjà, il y a la beauté. C'est ça, même. Quand tu vois, même, tu te demandes, Eh! Je me mets le visage à déjà à droite. C'est elle, ce n'est pas elle. Je vais dire à ma fille, elle dit, Ouh! La fouille! On prend. On prend. On prend la partie où tu vas négocier le prix. Prends ça. Oui, tu me tournes les voies. C'est comme ça. Marlène, est-ce qu'on peut te poser aussi la question à toi? Non, je n'ai pas de problème. Moi, je vais au marché. Je fouille très bien. C'est une grande fille! Elle a l'air de bien négocier aussi. Elle négocier très bien aussi. C'est parfait. On négocie bien, etc. Mais est-ce qu'on a une mémoire d'éléphant? Connaissance dans le concours. C'est le quiz! On va jouer un petit jeu avec vous. Bon, tenez là. Nous, on serait un peu spectactrices de la chose. J'avais compris. Je ne joue pas au ciel. Tu joues! Aïe! Non, tu joues! D'ailleurs, on l'a dit. On fait comme ça, tac, 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 tac. On commence par toi. Non, je redeviens animatrice sur le club. Je suis là-bas. On va mettre quelques images à l'écran. Et en fait, vous devez essayer de trouver le nom de la Aoulaba dont il s'agit. Waouh! D'accord? Les flèques dessous! La première image va s'afficher. Et puis, je vais vous donner à ce niveau-là un indice. Le seul. 2013. 2013. Moi, je regarde comme si... Il y a tellement d'Aoulaba. 2013. T'es là-bas, Nationale 2013? Exactement. 2013. Si elle-même, elle ne s'en souvient pas, c'est que... Non, il y en a beaucoup. Et moi, je suis rentrée après. Oui, oui. Ah! Ça, je l'ai compris. Si, je suis rentrée après. Même si Niki et Nafata doivent trouver, normalement. Elle devait trouver. C'est moi qu'on est dans le groupe. Mais je t'ai dit qu'il y a tellement de monde dans le groupe. Comme on fait... Il y a tellement de monde. Et puis, il n'y a pas de photo, en fait. Il y a tellement de monde. Nos photos, c'est rare. Moi, je disais ça pour... Je ne sais pas moi, la culture d'une candidate, elle se forme un peu plus même parfois que les progmes de l'organisation. Donc, attendez, dans le groupe, en fait, il y a toutes les Aoulaba. Est-ce qu'ils n'en sont même pas les gagnantes? C'est intriguant. Et Antoine, imagine-toi qu'ils n'aiment pas causer la France. Bon, quand on m'a dit... Non, 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 vous allez flasher. On va donner la réponse. Cette magnifique femme est Marie-Flore Ozoa Ouribale. Et magnifique, donc Aoulaba, 2013. Oui, c'est Ouribale qui est là. Alors, on va passer à une autre photo. Dans l'ordre, une chronologie. On va sur 2014. Donc, c'est elle au centre. Ça, c'était dans la commune de Marc-Ori en plus. Oui, oui. Donc, on sait le titre qu'elle a eu lors de la présélection. Et ensuite, elle a été à Aoulaba. Voilà, en 2014. En 2014. Moi, je reconnais la Sarama, qui est aujourd'hui... Comment on appelle ça même là? En cadreuse nationale. En cadreuse nationale. J'aide. J'aide en donnant... Vous choisissez soit le nom, soit le prénom. Le prénom. Le prénom? Le prénom. Le prénom, d'accord. Donc, le prénom, c'est Sagnon Mylène. Franchement, ça me dit rien. Vraiment. Moi, je vois pas. D'accord. Alors, 2014. La Aoulaba 2014, c'était Ducouré Sagnon Mylène. Et c'est elle. Très, 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 très belle. Bienvenue. Alors, on va terminer avec 2015. Aoulaba 2015. On se rapproche un peu plus. Je comprends, hein? Depuis 2013, je suis allée un peu trop loin. J'aurais peut-être pas dû. Oui, oui. Parce que moi, je suis rentrée en 2019. Et tout. Non, l'entrée ne justifie pas. Enfin, Niki Ducouré. Alors, on va donner parce que ça reste une présentation des Aoulaba qu'on a connues. Là, c'est Laetitia Inès Kwaku Oussou. Donc, c'est Kwaku Oussou. Mais ça a été intéressant parce qu'on a eu l'occasion de présenter six différentes Aoulaba, à la communauté du club. Voilà. Elles sont toutes belles les unes les autres. Et puis, on a la plus récente qui est là, Nafata, de 2022. Les dames, mesdames, je le dis comme ça parce qu'en fait, on tire à la fin de cette émission. Mais j'ai une petite question avant de prendre vos mots de fin. Alors, Miss Côte d'Ivoire, tes dauphines, ce sont des représentations à l'international. Qu'est-ce qu'il advient sur ce côté-là avec la Aoulaba? Comment c'est géré? Pour le moment, on attendait de prendre vraiment toute la Côte d'Ivoire. pour pouvoir vraiment sortir du pays. Parce que là, quand tu sors, c'est pour promouvoir la culture ivoirienne. Voilà. Donc, on attendait de vraiment maîtriser, de prendre toutes les régions, toutes les communes, avant de sortir de la Côte d'Ivoire. Voilà qui est juste. Non, non, c'est juste, c'est très juste. D'accord. Alors, on va donner la parole d'abord à… En 2030, là, quand tu vas venir, on s'en va à l'international. Mais ce plan est parfait. Elle n'attendait que ça. Nafata, un plaisir de t'avoir eu sur ce plateau. Aujourd'hui, tu es titrée à vie. Ça te suivra. Qu'est-ce que tu as à dire à tes jeunes sœurs qui rêvent, elles également, de se présenter au concours ? Je dis à mes sœurs, bon, de ne pas se sentir gênées. Il faut qu'elles assument déjà, elles sont déjà nées à Poutchou et qu'elles restent à Poutchou et elles prennent le courage de venir vraiment se présenter. Et puis, à Poutchou, c'est l'homme, hein ? Non, c'est l'homme ! Alors, pour terminer avec toi, grande sœur Marlène, un mot de fin ? Je vous remercie de nous avoir invités, de nous avoir permis de parler du concours Aoulaba Côte d'Ivoire et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'émission dure d'année en année. Amen. Et que je remercie vraiment Life TV parce qu'eux, ils nous accompagnent, hein ? Ils nous accompagnent pour la finale, tout ça. Donc, j'adore Life TV. À l'image de Life TV, vous ne vous sentez surtout pas gênés d'accompagner cette association. Elle parle ainsi de la valorisation de la femme en chair et on organise un concours. Ils organisent ce concours-là, Aoulaba. Accompagnez-les, tous les annonceurs, les grandes entreprises, etc. Vous pouvez les contacter et puis, ainsi, vous aussi, apportez votre pierre à cette noble cause. On se dit au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada